salut les amis bon me revoilà aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur nos amis les canards donc sur la dernière vidéo où j'ai fait le tour de l'élevage j'avais oublié de vous montrer les canards il y en a pas mal qui m'ont demandé comment ils allaient donc comme vous le voyez ben ici tout le monde va bien on a même eu une jolie surprise il ya quelques semaines c'était deux ou trois semaines on a eu des naissances donc c'est les premières naissances de l'élevage issus d'une couvée de la mer donc jusqu'ici on a toujours fait des couvées en couveuse donc c'est celle ci la mer vous voyez donc l'année dernière elle a c'est une bonne couveuse parce qu'elle n'arrête pas de couvée depuis l'année dernière sauf que la première couvée elle a rien donné la seconde elle a lancé une couvée au mois de janvier c'est mais ça n'a rien donné non plus et puis voilà c'est là sur 11e elle nous a donné 11 jolis petits bébés vous voyez là ils sont vraiment magnifique je suis vraiment content parce qu'en plus cette année j'ai fait une couveuse pour avoir des canards ben j'en ai que deux vous voyez j'en ai eu un qui est là là le petit qui marche et j'en ai eu un deuxième ici voyez il a un petit problème au cou d'un coup tordu c'est parce qu'il est resté trop longtemps dans l'oeuf pour éclore et il est sorti avec le cou tordu et du coup ben c'est resté comme ça donc cette année en couveux j'ai eu que deux oeufs quoi que j'ai eu que deux naissances alors que l'année dernière ça marchait ça marchait super bien ça marchait même mieux que les poules et je sais pas pourquoi cette année ça n'a rien 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 donné il ya que il ya qu'elle nous a sauvé oui voilà j'étais vraiment surpris j'étais vraiment content du coup ben on a 11 petits bébés et puis ben on va avoir du canard pour la fin d'année comme l'année dernière parce que l'année dernière j'avais eu des naissances juillet août et les canards ils étaient bons au mois de janvier février donc voilà ça va être pareil donc comme j'avais dit j'avais fait en couveuse un peu plus tôt pour essayer d'en avoir plus que cette année mais bon on va on va se contenter de ça et puis déjà c'est déjà très bien donc il ya sa copine là bas qui s'est mise à couvrir aussi première fois cette année par contre elle ça n'a rien donné non plus donc il est j'ai regardé ils étaient développés mais ils sont morts donc comme dans la couveuse en fait donc elle ça n'a rien donné et puis ben elle ça a fonctionné donc je suis vraiment content vous voyez hop il y en a un petit qui était mort à la naissance parce qu'il est sorti un petit peu tôt donc il m'en reste dix mais franchement là sur les dix il doit y avoir deux trois vues n'est comme ça il doit bien avoir au moins cinq mâles donc cinq mâles c'est ce qu'on recherche pour et tout ce qui est malgré tout ça les canettes c'est déjà moins intéressant mais bon c'est déjà bien aussi donc comme vous voyez ben ça se passe bien même la cohabitation avec les adultes j'ai hésité j'ai voulu mettre la femelle à part avec avec ses bébés quand elles sont nés parce que j'avais peur avec les adultes mais finalement ça se passe super bien les la mère les a bien protégés et puis les gros mâles là les adultes tout ça il leur marche même pas dessus il les évite ils font attention parce que contrairement aux petits adolescents quand je les amène et j'amène des petits ados comme ça dans l'enclos souvent ils sont chahutés ils sont embêtés et alors que cela ils sont vraiment mais ils sont ils les laissent vraiment tranquille je suis vraiment surpris et comme ça ben j'ai pas m'embêter puis tout se passe bien vous voyez même quand ils sont nés il a commencé à faire une un petit peu fraîche j'avais peur parce qu'il faut les garder au chaud quand même et puis finalement ça a été ils ont même été se blottir contre contre la petite qui est là bas là elle est en train de couver ses oeufs donc elle a laissé ils allaient se mettre au chaud en dessous d'elle et puis bah ça s'est bien passé comme ça du coup maintenant bah vu qu'elle et ses oeufs ils sont perdus ben lui qu'elle les a tenus au chaud quand on les couvait maintenant c'est comme s'ils avaient deux mamans ils sont deux à s'occuper d'eux donc au final n'est pas trop trop perturbé pour elle elle croit qu'elle a des bébés aussi donc ben voilà donc pour les canards ça se passe bien donc j'aurais quand même ces deux canards là à manger un petit peu plus tôt donc lui c'est un canard c'est sûr lui par contre je sais pas trop encore ma l'air il ya un ou deux mois de différence avec l'autre on va voir ce que ça va donner quoi donc niveau nourriture ils se battent pas ça se passe bien ils ont leur petite farine là bas ils mangent les allures typique or un peu dedans mais ça va il laisse manger contrairement aux poules j'ai des poussins là bas on met à manger les poules laissent pas manger c'est toujours pareil alors que ici franchement ils sont bien élevés c'est franchement c'est pas pareil que les poules c'est vraiment très bien donc voilà donc il va falloir que je fasse un petit nettoyage de l'enclos parce que quand ça peut être un peu dégueulasse il faudrait que je vous montre aussi comment on nettoie un enclos avec de la chaux ça j'en avais déjà parlé mais j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer si je me rappelle bien donc il faudra que je montre ça j'ai fait l'autre jour là sur mes enclos de poules parce que j'ai j'ai changé les coulés coucou les braises tout ça j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer donc pour ceux qui avaient suivi donc on a accueilli des cochons donc là je suis en train de terminer leur enclos juste à côté des canards voyez donc les canards ça tendance à puer quand même l'enclos donc je me dis les cochons avec les canards ça ira bien ils seront tous les deux juste à côté et puis ça se passera bien donc je vais vous montrer ça donc voilà donc là il est presque terminé donc j'ai perdu pas mal de temps encore j'étais trop occupé j'ai pas eu le temps de finir tout ça donc pour ceux qui ont suivi les cochons bas ils sont dans l'enclos quoi dans la maison des chèvres donc les pauvres ils sont toujours là bas j'ai sorti de temps en temps dans l'enclos des chèvres mais bon il serait temps qu'ils sortent de là dedans donc voyez ils ont bien grandi il ya toujours un qui est plus gros que l'autre donc oui celui-là il fait le double voire le triple du deuxième la pression de la même famille mais bon voilà quoi donc je pensais que l'autre il allait le rattraper mais l'autre il grossit 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 il devient énorme mais lui on fera avec on verra bien donc on est en train de faire je suis en train de faire sur le même modèle pour les cochons vous voyez donc là ils ont accès au terrain et donc là-bas je vais faire pareil donc ici ce sera l'entrée pour moi donc l'enclos voyez un clos il ya vous dit à peu de choses près c'est le même que les chèvres donc on rentre par ici ce sera leur petite maison donc là je vais mettre des tôles au dessus pour qu'ils aient un petit abri que soit tranquille au dessus voyez ils ont les arbres comme ça ils auront l'ombre et puis ils auront un petit un petit enclos ici et puis bah là ils auront la sortie pour rejoindre pour rejoindre les chèvres voyez comme ça les chèvres ici bas et se plaisent bien sont tranquilles donc ce que je vais faire c'est que le grillage électrique ici je vais l'enlever donc ici je vais continuer les palettes pour protéger les canards parce que les chèvres elles vont défoncer le grillage donc je vais faire le tour du petit enclos des canards et puis ensuite pour enlever le petit grillage électrique ici et puis si ce sera libre et je pourrais lâcher les cochons avec les chèvres puis ça se passera bien donc je préfère les séparer parce que les cochons ils ont tendance à vivre dans la boue pour les chèvres il leur faut du sec plutôt donc on va pas les mélanger ils auront juste le terrain pour les deux et puis voilà quoi donc voilà vous voyez les chèvres elles sont heureuses font leur petite vie tranquille le bouc en ce moment il est vraiment il est à fond il court derrière les femelles ça va être l'époque donc on vient à peine de finir les chevraux qu'il est déjà en train de recommencer donc à ce que j'ai compris normalement donc même si elles sont enceintes on continuera à avoir du lait et c'est les trois derniers mois avant avant qu'ils émettent bac on aura plus de lait quoi donc si tout se passe bien on devrait encore avoir du lait jusqu'à novembre à peu près quoi donc on verra bien on tiendra au courant donc voilà donc ils ont toujours accès là bas au fond là pour aller dans l'autre terrain donc là ils y vont pas trop mais ils y vont de temps en temps ils vont manger ils reviennent par contre pour les cochons je sais pas si je les laisserai aller là bas dans un premier temps je les laisserai par ici pour qu'ils s'habituent à sortir revenir et puis après on verra si je laisse par là parce que le soir je leur donne de la luzerne ils aiment bien donc tout ce qui est verdure tout ça ils en mangent aussi on pourrait croire qu'ils en mangent pas moi je pensais pas que ça mangeait de la verdure mais ça mange quand même de la verdure ça mange tout ça quoi donc voyez ben un enclos de palette hein donc j'ai mis bien des piquets j'ai bien renforcé je vais continuer de mettre des bons renforts pour que ça tienne bien parce que ça va devenir des beaux bébés allez donc ben voilà donc si vous avez des questions ou autres sur les commentaires comme d'habitude et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez